Vous le savez déjà, ma chaîne YouTube porte sur le changement, le fait d'apprendre à reformater son état d'esprit, à créer sa propre motivation et à devenir une personne disciplinée de sorte à atteindre tous ses objectifs. J'étais en coaching avec l'une des filles que j'accompagne et elle m'a inspirée totalement la vidéo parce qu'on parlait et en fait je suis partie comme d'habitude en monologue avec elle sur comment apprendre à changer. Alors bien sûr quand on parlait ce n'était pas réellement ça le sujet, en fait je me suis rendu compte que quand même je vous donnais toutes les astuces du monde, toutes les études du monde, toutes les techniques pour changer. En soi ce qu'il faut que je vous explique c'est quel état d'esprit il faut adopter lorsqu'on fait face au changement de sorte à ce qu'on poursuive justement ce chemin. Donc dans cette vidéo je vais t'expliquer comment est-ce qu'on fait pour tenir le coup, quel état d'esprit, quelle remarque qu'il faut se faire quand ça devient compliqué et qu'est-ce qu'il faut absolument que tu supprimes de ta façon de penser actuelle pour pouvoir aller jusqu'au bout et obtenir tout ce que tu veux. Donc j'arrête de parler et on est parti pour cette vidéo. Ok, donc la première chose à intégrer lorsque tu veux persister dans ton changement, qu'il y a quelque chose qui ne te plaît pas et que tu vas absolument le modifier, c'est répéter la chose. Quand tu répètes quelque chose, ça devient naturel, ça devient plus facile. T'es pas démotivé, tu t'es juste pas assez entraîné. Et ça c'est une vidéo que je dois une copine à moi qui m'a envoyé un TikTok sur ça. Mais en gros, c'est la répétition qui va faire que ça devient normal. C'est la répétition qui va faire que c'est moins fatigant. C'est la répétition qui va faire que c'est moins saoulant. C'est la répétition qui va faire que ça devient vraiment très simple à faire en fait. Par exemple, si j'ai la flemme de tourner des vidéos YouTube, au plus j'en tourne, au plus ça devient normal. Si j'ai la flemme de faire à manger, au plus je fais à manger, au plus ça devient normal. si j'ai peur de parler en public au plus je parle en public au plus ça devient simple et facile si j'ai pas l'habitude disons de boire trois litres d'eau tous les jours au plus je bois de l'eau au plus c'est simple d'atteindre les trois litres et on peut faire ça avec tout si par exemple toi tu es genre de personne qui a envie de commencer la salle au plus tu vas faire l'effort de te lever de t'habiller d'aller à la salle même quand on n'a pas envie au plus pour ton corps ça va être très très simple en fait d'y aller et d'acheter cette tâche si tu es une personne qui n'aime pas écrire écrit écrit parce que c'est là où tu envoies le signal à ton cerveau et lui faire comprendre que bon en fait c'est pas si compliqué et même si c'est compliqué on peut le faire et en fait c'est vraiment voir votre cerveau comme une éponge si vous l'habituez à être dans l'eau il va rester super ouvert si vous l'habituez au changement si vous l'habituez à faire les choses qu'il n'a pas envie de faire ça va être très très simple pour lui parce qu'il va s'habituer à ce genre de sensations donc au plus vous répétez quelque chose au plus c'est facile et les affirmations tout ça c'est un peu ça l'idée c'est juste qu'ils ne l'expliquent pas de la bonne façon ils le vendent un petit peu en mode les affirmations sont magiques et puis ça fonctionne et puis une espèce de d'énergie je ne sais pas de quoi il parle je comprends pas trop mais dans l'idée c'est juste de la répétition les affirmations c'est le fait de répéter des phrases auxquelles vous êtes censé croire en fait à force de les répéter à un moment donné ça va devenir naturel et vous allez commencer à les penser c'est comme moi avec pinterest il y avait plein de citations que j'ai mis dans un onglet mindset et je t'invite si ça t'intéresse à les regarder dans mes liens j'ai mis en public toutes les citations qu'il y a dans cet onglet mindset ces citations qui maintenant font partie intégrante de ma façon de penser alors qu'avant c'était juste des citations que je trouvais stylées et à force de les lire à force de me les répéter à force d'y penser pendant des situations c'est devenu réellement naturel chez moi que de penser ces citations et ça je le dois juste à la répétition et d'ailleurs un tête talk sur ça que je vous invite à aller regarder le deuxième conseil que je vous donnerai c'est de faire les choses par rapport à vous il y a énormément de gens que ce soit sur tik tok sur instagram ou que ce soit dans la vraie vie qui me demandent cyrine c'est quoi le meilleur livre que tu es lu cyrine c'est quoi le film qui t'a marqué cyrine quelle vidéo exactement est ce que je dois il ya vraiment des gens qui me demandent exactement ce que je lis exactement ce que je regarde exactement ce que j'écoute mais ce qu'il faut que tu comprennes c'est que c'est pas parce que sur moi ça a fonctionné et ça a eu un impact que surtout ça va avoir le même c'est pas parce que moi je n'ai pas aimé un livre et que ça ne m'a servi à rien que toi ça ne va pas changer ta vie et ça c'est vraiment une chose que je veux que tu comprennes faut que tu arrêtes en fait de te mesurer aux autres pas dans le sens arrêter de se comparer mais dans le sens comprendre que vous n'êtes pas les mêmes tu es pas la même personne que la personne d'à côté c'est pas parce que pour ta mère le fait je sais pas moi de devenir mannequin ça a changé ta vie que toi tu vas kiffer c'est pas parce que ton frère il aime le foot que toi tu vas aimer le foot c'est pas parce que tes amis qui jouent à la play que toi ça va ça va te faire la même chose et c'est pas parce que ta copine a fait de l'équitation que toi tu vas aimer les chevaux tu vois faut vraiment voir les livres l'apprentissage l'éducation de la même façon on va pas tous avoir la même façon de voir les choses et du coup on en revient à mon deuxième point mon conseil qui est fait les choses au bon moment de votre vie encore une fois j'en parlais en coaching avec une fille et je lui dis tu sais c'est fou à quel point quand j'ai lu ce livre à ce moment de ma vie c'est vraiment ce qui a fait que j'ai changé et là je suis en train de relire ce livre ça n'a plus le même effet pas en bien pas en mal c'est juste différent et en fait c'est important de comprendre lorsque vous êtes à un moment de votre vie que vous avez besoin qu'on vous réponde certaines choses par exemple si actuellement tu es dans une rupture amoureuse tu vas plutôt avoir besoin que je te conseille des livres ou des films qui parlent du fait de se retrouver seul du fait de faire face à la rupture justement amoureuse du fait de comprendre les relations hommes femmes etc et si je te conseille un livre sur comment commencer le sport on va être à côté de la plaque dans la vie c'est à peu près ça en fait soit quand tu me demandes un livre alors que tu es un certain stade de ta vie et que tu ne me mentionne pas ce stade de ta vie que je ne connais pas que je ne sais pas de quoi tu as besoin je ne peux pas bien te conseiller la seule personne qui peut bien te conseiller c'est toi et donc c'est à toi d'aller regarder de te dire ok je vais tester ça je vais tester cette activité je vais essayer ses études je vais tenter de lire ce livre je vais choisir ce film je vais écouter cette musique et je vais rencontrer ces gens je vais aller dans ce pays c'est à toi en fait c'est pas aux gens et c'est pour ça que je vous dis arrêtez d'en avoir quelque chose à faire de la vie des gens parce qu'en fait les gens ils sont pas mieux placés que vous pour décider ce que toi tu veux est ce qui est bien pour toi les gens vont pas mieux placés encore une fois c'est pas parce que les gens vous aiment qu'ils ont de bons conseils pour vous et ça aussi j'en ai parlé avec un pote à moi il m'a dit oui je suis ton ami je dois te donner mon avis j'ai pas besoin de ta permission c'est ça c'est à ça que servent les amis et moi je lui ai répondu mais ton avis que je n'ai pas demandé tu ne me le donne pas en fait et c'est pas parce que tu m'aimes que tes conseils sont bons les seuls conseils qui sont bons c'est les miens et ceux que j'accepte pourquoi ça parce que si je ne prends pas le conseil et que je rate j'ai appris une leçon et j'avais besoin de cette leçon pour devenir la personne que je dois devenir et si j'écoute ce conseil et que ça se passe mal que j'aurais pu juste moi me croire en fait parce que ça aussi un impact sur votre confiance en vous le fait tout le temps de demander aux autres genre sirine donne moi un livre à lire c'est quoi le meilleur livre mais t'as pas besoin de mon avis en fait tu vas à la fnac tu regardes les livres tu prends celui que tu sens le mieux quel film mais mais va regarder toi va sur internet ne demande pas ne demande à personne quel sport mais va essayer quelle alimentation je dois prendre sirine mais va faire tes recherches t'as pas besoin de moi et c'est vraiment important vous avez besoin de vous construire en tant que personne vous pouvez pas tout le temps demander aux autres et compter sur les autres et sur la réponse des autres c'est aussi un message pour moi même parce qu'avant j'étais ce genre de personnes genre il y a deux ans j'étais totalement ce genre de personnes par exemple je sais que je n'ai pas le sens de l'orientation parce que toute ma vie j'ai pris l'habitude de faire confiance aux gens qui conduisaient et je n'ai jamais regardé la route quand j'étais à la fac je comptais sur mes camarades de classe pour savoir en quelle salle on était quel devoir on avait à rendre et des fois j'arrivais en classe il y avait un devoir j'étais même pas au courant j'étais même pas au courant parce que bah je m'en fous en fait laisser les gens qui me le disent c'est pas moi qui vais chercher l'information et c'est le meilleur conseil que je puisse te donner que de décider par toi même pour faire les choses au bon moment et la seule personne qui sait si c'est bon moment ou pas c'est toi donc transition avec le point numéro 3 qui est ma foi très très important ne soit pas ta propre limite je parlais avec une fille sur instagram qui m'a mis un énorme enfin qui m'a envoyé un énorme pavé et dans son pavé la seule chose que j'ai retenue c'est qu'elle m'a dit j'aime trop tes vidéos etc etc par contre je pense que le déterminisme social existe et là je me suis dit oulalala tu regardes mes vidéos de développement personnel donc pour développer ta personne ok c'est logique et tu me dis par contre je suis sûr que le déterminisme social existe donc tu es sûr qu'une idée qui t'enferme dans quelque chose existe tu es sûr et certaine que quelque chose qui t'empêche de devenir la personne que tu veux devenir est véridique et tu regardes des vidéos de développement personnel alors que toi même tu t'enfermes tout seul dans une cage c'est là où je me suis dit ok ça il faut vraiment que j'en parle pour que les gens se rendent compte de la gravité de la chose tu ne peux pas être ta propre limite en fait on est dans un monde où les gens sont trop premier degré et donc quand tu es dans un monde trop premier degré il faut pas choquer quand je dis premier degré c'est plus trop réaliste on va dire plutôt trop réaliste par exemple j'ai mis un tik tok tout à l'heure où j'ai mis en photo la carte centurion de chez american express donc j'ai checké très rapidement sur internet normalement le revenu estimé doit être je crois 1 million et quelques et tu dois dépenser je crois 500000 mais je sais pas si c'est par an ou par mois enfin bref c'est comme des chiffres monstrueux ok et sur mon tik tok j'ai écrit je me laisse deux ans pour avoir cette carte là actuellement je suis ma mère je fais pas 500 mille euros par mois et je fais pas 500 mille euros par an une personne normale très réaliste trop réaliste se dirait cette petite elle est complètement malade elle pense qu'en deux ans elle va faire 500 mille euros ou plus je comprends ma foi mais que toi tu te dis ça alors que c'est sincèrement quelque chose que tu veux ça s'appelle te freiner toi même tu es ta propre limite parce qu'en fait si tu dis je veux cette carte donc je veux faire un million par an on va dire et que toi tu dis non c'est pas possible c'est sûr que tu n'y arriveras pas et que tu vas venir très très loin d'ailleurs de ça tu vas enfin tu arrives à faire demi euros par mois déjà ce sera cool tu vois si tu penses comme ça par contre si tu es persuadé que tu es persuadé que tu vas faire un million cette année au moins t'auras fait je sais pas 100 milles au moins au moins et c'est vraiment ça qu'il faut que tu gardes en tête la phrase viser la lune et finirait dans les étoiles il faut vraiment que ça devienne votre mantra il faut que tu le penses constamment moi c'est ce que je me dis tout le temps en fait j'ai pas peur de dire à voix haute que je vise des choses très très grandes parce que quand tu vis des choses très très grandes et que tu te rates tu finis au minimum avec quelque chose de grand au minimum et cette fille qui m'a dit que le déterminisme social existe on ne peut pas finir là où on veut bullshit ça demande du temps ça demande de la foi ça demande de l'énergie mais c'est possible parce que c'est toujours possible tout est possible des gens qui l'ont déjà fait et donc en fait il faut vraiment que si cette fille toi là qui regarde la vidéo si tu penses réellement que c'est impossible que tu finisse là où tu veux finir il va falloir que tu luttes contre toi même parce que c'est pas vrai la seule raison pour laquelle tu ne finira pas là où tu veux finir c'est parce que tu penses que tu ne peux pas c'est tout parce qu'il ya des gens qui l'ont fait tu me parle de déterminisme social combien de personnes ont balayé ça combien de personnes combien de personnes tu vois c'est une vraie question que je te pose c'est n'importe quoi que de te mettre une limite parce que quand même la limite est vrai les limites sont faites pour être brisé usain bolt quand il est allé courir et qu'il a battu le record du monde à la base c'était impossible et il l'a fait donc en fait faut vraiment partir du principe que si c'est vraiment impossible continue quand même d'y croire parce qu'il ya deux solutions non parce qu'il ya trois solutions la première tu te rates t'apprends tu persistes tu prends en confiance tu prends en résilience et tu prends en expérience ok la deuxième tu vises la lune fin dans les étoiles t'as visé un million t'as fini avec 100 cas est ce que c'est pas mieux que de finir juste avec 2000 euros si la troisième qui arrive faut une première à tout tel premier voilà alors que si tu dis ouais non c'est pas possible pour être réaliste nous tu finis avec quoi tu finis avec rien voilà c'était mon point donc arrêter avec vos fausses croyances de ce qui est possible ce qui est pas possible ça c'est vraiment important tout ce que vous pensez possible est pas possible s'il vous plaît arrêtez d'y penser genre quand on vous dit tu veux devenir riche après tu dis non pas si je peux pas ben justement dis toi bah si en fait je peux si tu dis je fais 1m53 si je me dis c'est possible qu'un jour je fasse 1m70 moi je vous promets je pense bon je m'en fous mais je pense très sincèrement que si j'y pense j'y pense j'y pense un jour je vais arriver à trouver le moyen de faire 1m70 et je vous parle pas de porter des talons genre il ya des opérations et tout genre je pense très sincèrement que lorsqu'on est persuadé de quelque chose le corps fait en sorte qu'on l'atteigne que ce soit par des moyens artificiels ou naturels c'est pas la question l'important c'est d'atteindre l'objectif donc ne vous laissez pas avoir parce que vous pensez ok et le dernier point qui est ma foi c'est important et que je ne traiterai jamais assez c'est le fait d'en avoir rien à faire de la vie extérieure la fille que je coachais encore une fois m'a dit mais c'est une comment tu fais pour en avoir rien à faire et j'en parlais encore une fois avec une copine toute ma vie je parle avec les gens j'en parlais avec une copine et m'a dit c'est vrai que pour faire ce que tu fais et te vendre comme tu te vends il faut quand même en avoir dans le pantalon et c'est là où je me suis dit ok comment est ce que je peux expliquer ça à une personne qui est réellement effrayée de poster juste un tik tok tu vois comment est ce que je peux vous expliquer ça la meilleure façon de vous expliquer ça c'est de vous faire comprendre que les gens s'en foutent de votre vie et là toi là derrière ton écran tu vas dire mais oui les gens s'en foutent non t'as pas compris les gens s'en foutent est ce que toi tu penses à eux genre là depuis la vidéo tu penses qu'à toi tu ne penses qu'à toi quand tu te réveilles le matin tu penses à toi comment faire des sous comment toi réussir tes études comment toi 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 moi je moi je moi je tu penses pas aux gens et ben les gens c'est pareil ils voient ton tik tok ils scrollent t'as déjà un jour un truc ils en parlent bon peut-être deux minutes ils passent à autre chose c'est pour ça qu'il faut pas laisser les gens te freiner de faire quoi que ce soit en fait les gens c'est comme la flemme si ça cause d'eux que tu ne fais pas quelque chose c'est à dire que c'est le moment d'aller faire cette chose moi j'ai commencé à faire tout ce que je voulais faire le jour où je me suis dit comme un interrupteur en fait dans mon cerveau j'ai appuyé et je me suis dit en fait je m'en fous parce que les gens quand je fais ce qu'ils veulent et que j'ai peur d'eux je finis dans une vie qui ne me plaît pas je pense que j'ai atteint un tel niveau de tristesse que je suis je m'en foutiste à moi mais c'est un choix j'étais vraiment pas comme ça j'étais pas comme ça j'étais une anxieuse de la vie des confrontations des ans j'étais une anxieuse de tout et en fait un jour je me suis dit vas-y je vais essayer je vais essayer de m'embouiller avec quelqu'un et de donner mon point de vue je vais essayer de faire ce que je veux faire je vais voir les réactions des gens je vais essayer de voir comment est ce que je réagis finalement quand quelqu'un se moque de moi en fait c'est comme les émotions il faut aller au travers il faut pas les éviter parce qu'au plus tu les évites au plus tu passes à côté de ce que tu veux vraiment le résultat que tu cherches se cache dans le travail que tu évites et ça c'est important de la même façon que le bonheur que tu cherches se cache dans la douleur que tu évites c'est toujours ça en fait si tu n'as pas trouvé la chose c'est parce que tu l'évites à chaque fois comment on n'a rien à faire du regard des gens de part du principe que c'est pas la fin de ta vie en fait si quelqu'un ne t'aime pas c'est pas la fin de ta vie si quelqu'un se moque de toi c'est pas la fin de ta vie enfin dans la vie t'aurais pu te moquer de cette personne combien de fois pour des trucs gênants qu'elle a fait il faut aussi avoir la vision en terme genre dans quelques années enfin c'est que le début genre quoi que tu fasses actuellement c'est que le début tu vas pas finir comme ça et les gens vont se mordre les doigts de ne pas t'avoir calculé tu sais la vie ça va très vite combien de stars étaient rien du tout et sont devenus du coup des superstars de la même façon que combien de superstars sont devenus rien du tout tu vois genre tout va vite on pense à toi un jour et on t'oublie le lendemain vraiment genre vous pouvez pas vous laisser freiner par des choses qui vont être oubliées tout comme vous allez être oublié vous pouvez pas vous laisser genre on parle quand même de ta vie tu vois enfin j'essaie vraiment d'aller dans la profondeur pour te faire comprendre parce qu'en fait il n'y a que comme ça que tu peux comprendre quand tu attaques la profondeur quand tu te rends compte réellement intrinsèquement l'importance que ça a la vie des gens t'es un peu stressé parce qu'on va te juger on parle de ta vie on parle de ta vie bref moi je pense que t'as compris ce que je veux dire et en fait au plus tu vas réfléchir à ça, écrire sur ça, te renseigner sur ça et réfléchir et te dire ouais ouais c'est vrai que ta vie est beaucoup trop importante pour la mettre sous le joug de la vie des gens il n'y a même pas de prénom il n'y a même pas de tête donc bon bref moi c'est quand j'ai fait cette réalisation que je me suis dit ok ouais je m'en fous je m'en fous de c'est pas avec eux je vais dormir c'est pas eux qui seront dans ma voiture c'est pas eux que je veux faire sourire je m'en fous ces gens là vont être fans et ces gens là rêveraient d'être moi rêveraient d'avoir le cran et le courage que j'ai ok et c'est vraiment ça que je veux que tu te dises toi tous les matins quand tu fais tes choses et qu'on se moque de toi ou que t'as peur puis souvent c'est dans ta tête en plus les gens ils calculent même pas ils se moquent pas ils s'en foutent tu vois donc bref c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle n'est pas trop trop longue non plus cette vidéo c'est vraiment quelque chose qui me touche profondément parce que je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça plus vite c'est vraiment quand on parlait avec la fille que je me suis rendu compte que c'était important aborder le changement pas juste comment changer mais vraiment quel état d'esprit avoir quand vous changez parce que ça reste compliqué ça reste une aventure assez solitaire voilà j'espère t'avoir porté un petit peu de soutien et un petit peu plus de clarté sur le sujet je te fais d'énormes bisous et on s'attrape très prochainement pour une prochaine vidéo oublie pas de t'abonner aussi et de liker ma vidéo s'il te plaît merci bisous